chers amis de la nature et de la photo aujourd'hui j'ai un bon moment à vous raconter je tourne la vidéo d'aujourd'hui juste après avoir fini de monter la vidéo de la semaine dernière et j'ai besoin d'un break et là vous pouvez pas le sentir mais je suis en dessous des robiniers qui donne un parfum à ce chemin mais enchanteur même les gens j'ai l'impression qu'ils sourient derrière leur masque désormais la plupart du temps dans toutes mes vidéos je vous fais un sujet du jour et aujourd'hui en fait il va être assez simple c'est quelque chose que vous m'avez entendu dire beaucoup par le passé il n'y a pas vu avec quelqu'un derrière moi c'est faites vous plaisir et ben aujourd'hui je vais essayer de prendre une image à laquelle j'ai fantasmé pendant plusieurs années pour ça j'ai dû prendre mon monstre de 100 400 mm parce que je crois que c'est au delà des 200 mm de mon super zoom là donc mes épaules donc aujourd'hui je vous propose vous et moi de nous faire plaisir d'apprécier un bon moment j'aurai certainement deux trois types technique et artistique à vous donner comme d'habitude le moment venu donc commençons la rando oh annyeonghaseyo annyeonghaseyo you too c'est bien il n'y a pas trop de pollution il y a quand même un petit voile de nuages qui recouvre l'horizon donc je vais me dépêcher et je vous parlerai en haut c'est parti salut les gars ça va bien ? retenez cet endroit vous allez le voir un tout petit peu plus tard et je profite d'être ici avec cette vue incroyable pour vous rappeler que si vous voulez venir ici avec moi pour randonner ou pour faire un workshop photo le lien est dans la description n'hésitez pas à me parler là ou sur mes réseaux sociaux ce pic là il a une vue incroyable et imprenable sur toute la ville mais aujourd'hui je ne vais pas rester sur ce pic pour prendre des photos de la ville je vais continuer un peu sur la crête à mi-escalier que vous voyez sur la vidéo maintenant pour prendre la vidéo que j'avais en tête depuis très longtemps et je vais en profiter pour développer un petit peu le sujet du jour car même si je n'en avais pas un très fort vous verrez il y en a quand même un ça y est on est arrivé au spot je vais pouvoir vous dire ce que je suis venu prendre vous vous souvenez de l'escalier tout à l'heure il est juste ici là quand les gens se prennent en photo depuis ce point de vue comme vous m'avez vu faire tout à l'heure alors ils ont toute la vue derrière eux et bien ça croyez moi ou pas c'est une photo qui m'a toujours super donné envie de prendre et je ne vous cache pas que je vais donner des points supplémentaires si la personne qui se met comme ça là sur le bout de l'escalier est habillée en rouge ou orange histoire de bien ressortir et qu'elle me fait un selfie de ces genres comme ça là ça serait extraordinaire j'ai envie de ça et donc le sujet d'aujourd'hui il est là si vous êtes photographe amateur ou pro peu importe vous le savez des fois on a des images qu'on n'a pas encore pris qu'on voudrait prendre mais qui nous harcèlent qui nous restent en tête vraiment tout le temps longtemps excusez moi si je regarde par là mais il faudra timer quand les gens viennent les mots de lubie ou obstination ou obsession me viennent à l'esprit lorsque je pense à ces choses là et si vous avez une expérience qui se rapproche un peu de la mienne vous avez peut-être remarqué que le résultat il n'est pas exactement celui que vous aviez escompté et donc pour éviter de tomber dans ce que moi j'appelle le piège de l'obsession je vais vous donner deux conseils en attendant que croisons les doigts quelqu'un veuille bien se mettre là-bas et madame habillée en rouge là tout en haut allez redescends et prends un selfie s'il te plaît le premier conseil que je veux vous donner c'est un conseil que vous retrouverez dans beaucoup d'endroits sur youtube c'est de noter ces idées photos que vous avez qui vous obsèdent alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est un effet de mode mais tout le monde vous dit qu'il faut l'écrire sur un bout de papier et un crayon alors peut-être que psychologiquement tout ça ça fait quelque chose moi personnellement j'ai fait une liste sur mon téléphone ça me va très bien aussi ça marche ça marche à baisser un peu l'obsession du fait que je l'ai écrit quelque part je ne vais pas avoir peur de l'oublier et comme c'est cette peur de l'oubli qui nous fait un peu stresser ça règle le problème pour moi un autre truc qui marche bien aussi c'est mettre un pin sur une carte comme google map ou never ou cacao pour ceux qui sont en Corée ça marche super bien aussi ça vous les sort de l'esprit mais attention à ça par contre si vous mettez beaucoup beaucoup de pins sur la carte comme c'est mon cas et bien vous allez oublier à quoi fait référence tous ces pins et du coup ça va un petit peu être contre-productif on va dire donc organisez-vous quoi c'est ça que ça veut dire et le deuxième conseil c'est pas vraiment un et c'est ou prenez-le le plus tôt possible si jamais le shoot le fait et bien ça sera fait c'est merveilleux vous pourrez y retourner encore beaucoup dans le futur vous aurez le temps pour le peaufiner si besoin est et si ça le fait pas et bien vous allez pas perdre votre temps à imaginer que ça va faire un truc de dingue ou quoi alors que vous savez que ça ne marche pas donc faites-le aussi tôt que possible comme ça vous serez tranquille allez on va c'est haut allez on va c'est haut oula il m'a fait trembler mon appareil là je crois que je vais être obligé de refaire mon cadre complètement vous avez vu c'est des conseils de dingue que je vous donne c'est vraiment un truc là c'est du béton armé mais en vrai pour nous les photographes on a trop de choses à penser quand on est sur le shoot si en plus on a un truc qui nous tourne dans la tête derrière comme ça on peut pas travailler sereinement et donc bien en tout cas moi j'ai pas l'espace de cerveau disponible pour faire ça en même temps que penser à autre chose donc je note et ça me fait du bien parlons technique comment je vais prendre cette photo mon 100-400 est bien sur mon pied là je suis à 120-130 mm et du coup je réalise que j'aurais pu prendre mon 24-200 ça m'aurait économisé les épaules comme il ouvre je crois là au maximum à 5 ou un truc comme ça je vais rester au maximum de l'ouverture et je vais prier pour que la super résolution de mon Z7 me ramène toute la netteté possible mon ISO je l'ai mis au minimum mais je crois que je vais peut-être monter à 100 on verra en fonction de la lumière et le temps de pose je l'adapte en fonction de ces deux réglages là le but étant que vous puissiez quand même voir la ville en évitant que ce soit trop flou pour ne pas que vous puissiez rien reconnaître et en évitant que ça soit trop net pour ne pas que ça distraie du sujet à savoir la personne mais pour l'instant il n'y a personne qui monte ou qui descend on va faire preuve de patience je vous ai expliqué les choix techniques maintenant on va parler des choix artistiques j'ai décidé d'être un petit peu plus bas que mon sujet de manière à pouvoir le mettre dans le ciel vous voyez que le terrain occupe une bonne partie de la photo et qu'il y a une sorte d'espace négatif avec le ciel pratiquement complètement blanc et sans détail j'ai choisi de mettre mon sujet à cet endroit là pour le faire ressortir encore plus cependant il y a un problème avec cette compo c'est que pour donner une impression de perspective je voulais à la base zoomer à fond sur cette personne qui se tiendrait sur l'escalier ça aurait permis de me donner une profondeur assez folle grâce à la perspective mais je me dis que c'est peut-être artistiquement plus intéressant de séparer l'image en vide plein et d'ajouter un sujet dans le vide d'autant plus que regardez il y a pas mal de monde qui est monté sur le pic pour voir le coucher de soleil si seulement il y avait un ou deux qui étaient inspirés et qui voudraient bien redescendre un petit peu sur la plateforme s'il vous plaît il y a un monsieur, il y a un monsieur oh mais monsieur, monsieur il réfléchit monsieur il me regarde non, je sais pas allez s'il te plaît monsieur fais un selfie oh regarde le ciel, oui ça c'est bien ça ça c'est bien ça je suis monté un petit peu plus haut sur l'escalier et aussi tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'être un peu en dessous pour mettre mon sujet dans le ciel depuis ici c'est mort par contre j'ai ce dont je vous parlais tout à l'heure à savoir la perspective beaucoup plus forcée et résultat, ça donne vraiment une profondeur de ouf mais j'ai le même problème qu'avant il me faut quelqu'un mais en vrai la lumière elle est fantastique ce soir je me demande si je ne devrais pas prendre une longue expo avec les arbres qui dansent ça pourrait vachement le faire j'enlève mon 100-400 et je mets mon grand angle ouh, j'espère que ça va le faire ça y est, je l'ai eu ma photo et en plus il prenait un selfie parfait, c'est exactement ce que je voulais et en plus là le ciel est à tomber par terre alors je commence par la photo du selfie légendaire sur la plateforme là-bas et ensuite on passera à la vue spectaculaire de ce coucher de soleil bon, certes c'était pas un selfie mais ça le fait quand même, non ? dites-moi quelle composition vous préférez en commentaire la première où le sujet est dans l'espace négatif ou la deuxième où il est complètement intégré dans le paysage Sous-titrage ST' 501 vous avez vu ce coucher de soleil de ouf je m'attendais vraiment pas grand chose ce soir mais là je suis est tout pouflé pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment vous savez ce que ça veut dire si vous avez passé un bon moment ce soir avec moi que vous avez appris deux trois trucs au passage lâchez moi un like abonnez vous laissez moi un coin coin en commentaire et des suggestions pour les futures vidéos la semaine prochaine au moment où j'enregistre cette vidéo c'est l'anniversaire de bouddha je vais donc essayer de vous filmer un truc spécial anniversaire de bouddha je sais pas encore ce que c'est vous verrez la semaine prochaine en attendant vous le savez je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter coin coin au dessus de séoul vous vous Sous-titrage ST' 501